Musique Bonjour à tous et à toutes, c'est déjà la fin de l'année 2014, il est donc largement temps de faire le bilan et de décerner les awards dans les différentes catégories littéraires pour chacun des livres qui le méritent. Musique Et le meilleur roman contemporain de l'année 2014 pour ma part, il s'agit de Des Suprêmes de Edouard Kelsémour, publié aux éditions Actes Sud, une très 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 belle histoire d'amitié entre trois femmes du sud des Etats-Unis, donc trois femmes noires qui nous racontent leur vie depuis le début de leur histoire d'amitié quand elles étaient adolescentes dans les années 60 jusqu'à nos jours. Et donc on suit un peu l'histoire de chacune, chacune avec son destin bien particulier. C'est un livre que je recommande énormément à ceux qui ont aimé, comme moi, La Couleur des Sentiments, parce que vous allez ressentir justement cette petite touche de sud des Etats-Unis, ce qui est tout à fait incomparable, c'est difficile à qualifier. Il va être question bien sûr de racisme, de ségrégation, etc. et d'évolution dans les mentalités justement des années 60 jusqu'à nos jours. C'est une très très belle histoire. Elle est assez courte, mais néanmoins elle se savoure, elle ne se lit pas d'une traite. Moi je sais que j'ai eu besoin de lire 50 pages par jour, parce que c'est vraiment quelque chose d'une écriture très poétique. Et vraiment, pour le coup, je vous la conseille amplement. Voilà, donc pour la catégorie Romains Contemporains, Les Suprêmes de Edouard Kelsémour, aux éditions Actes Sud. Selon moi, le meilleur roman historique de l'année 2014, c'est assez particulier, puisque je ne vais pas vous présenter un roman que j'ai terminé et chroniqué. Je vais vous présenter un roman, et là pour le coup, après mieux réflexion, je me suis dit que j'étais obligée d'en parler, de le mettre justement comme meilleur roman. Ce qui est un peu paradoxal, vu que je ne l'ai pas terminé. Il s'agit du lecteur de cadavres de Antonio Garrido, publié aux éditions Grasset. Oui, c'est un pavé. Oui, il doit faire au moins 700 pages, quelque chose comme ça, voire même plus. Mais c'est juste... Enfin, j'en ai lu la moitié, et c'est juste magnifique. J'ai été obligée de m'arrêter dans ma lecture, malheureusement, mais en tout cas, résolution 2015, le terminer. Ça, c'est sûr et certain. C'est une très très belle plongée dans la Chine médiévale, où vous allez, justement, comme le nom, le tistre du roman l'indique, vous allez découvrir les débuts de la médecine légale en Chine, justement. C'est un jeune garçon qui a un talent particulier, justement, pour voir... Un peu à la façon des experts, pour voir de quoi sont réellement morts les gens. Et il va se retrouver embrigadé dans une histoire pas possible, justement, en essayant de sauver sa famille, et ensuite de se sauver lui-même, et d'essayer de s'en sortir au sein de la grande ville en Chine, là où il habite, et là où il va aller pour poursuivre ses études par la suite. J'essaie de ne pas trop vous en raconter, justement, pour ne pas vous spoiler, mais c'est un peu... C'est vraiment une quête, en fait, ce livre. Je m'en suis arrêtée à la moitié, et on sentait qu'il y avait encore plein de choses qui allaient arriver, justement, à notre personnage, qu'il n'était pas tout à fait abouti encore dans son évolution. C'est un roman incroyablement bien documenté, puisqu'à la fin du livre, vous avez tout un glossaire d'expressions particulières qui vous, justement, avec des définitions, et qui vous expliquent les différentes expressions et les différents termes historiques et scientifiques qui sont utilisés à l'intérieur, tout au long du roman, et qui sont indiqués par des petites astérisques dans le roman. Donc, Antonio Garrido a fait un énorme travail de recherche, un énorme travail de documentation sur la Chine médiévale, pour l'avoir étudiée de façon... dans mes études, personnellement, dans mes études d'histoire de l'art et d'archéologie. C'est vrai que, justement, à la fin du livre, vous retrouvez, en plus du glossaire, vous retrouvez aussi une bibliographie scientifique et historique de la Chine médiévale, et c'est vrai que j'ai retrouvé énormément de titres que j'avais été amenée à lire tout au long de mes études. Et donc, ça prouve aussi la qualité de l'ouvrage, en tout cas, sa fiabilité historique. Donc, je vous conseille amplement ce livre, ne vous laissez pas rebuter par l'épaisseur du livre, parce qu'il se lit, il se dévore, vous plongez à l'intérieur, vous avez vraiment l'impression de replonger dans une machine spatio-temporelle qui vous remporte en Chine, à l'époque médiévale, et vous êtes vraiment dans l'histoire. Le meilleur roman fantastique, selon moi, de l'année 2014, il s'agira du Nœud de la sorcière, de Deborah Arkness, le troisième et dernier tome de la saga Le Livre perdu des sortilèges, publié chez Calman Levy, collection Orbit. Sans contexte, pour moi, à chaque fois que l'un de ces tomes figurait dans l'un de mes classements durant les trois années, enfin, voilà, les trois éditions de ces prix que j'ai pu organiser, à chaque fois, vous pouviez être sûr de retrouver l'un des trois tomes de Deborah Arkness, parce que ce livre est tellement recherché, tellement fouillé, tellement passionnant, tellement abouti, que, voilà, il est... c'est vraiment un livre à part dans le fantastique, dans la bitlite, notamment. Mais il est aussi question, pas seulement de vampires, mais aussi de démons, de sorcières, comme son nom l'indique, voilà, et de génétiques, d'histoires, enfin, vous en prenez vraiment... vous en avez pour votre argent. En plus de ça, il est assez épais, il fait plus de 500 pages, c'est vraiment écrit petit, mais pour le coup, vous êtes dedans, vous ne pouvez plus le lâcher, c'est juste magnifique. Je vous ai suffisamment rabâché les oreilles, je pense, avec cette trilogie. Vous commencez à savoir maintenant la passion que j'ai pour cette trilogie et pour l'écriture de Deborah Arkness. Donc je vous incite fortement à... si ce n'est pas déjà fait, à commencer à lire cette trilogie. Et sinon, à finir, à lire ce troisième tome, parce qu'il est vraiment très très bon. Si ce n'est pas déjà fait non plus, je vous incite fortement à aller voir la chronique de chacun des trois tomes que j'ai pu faire sur le blog, pour en savoir un peu plus. Et pour la catégorie Polar Thriller 2014, une fois de plus, Frédéric Lenormand trouve sa place à l'intérieur de mes meilleurs livres de l'année, puisque sa saga, Voltaire met l'enquête, et tout particulièrement le troisième tome, Le diable s'habille en Voltaire, m'ont particulièrement touchée. J'adore cette saga, vous le savez, je pense, depuis le temps que je n'arrête pas de vous en parler un peu partout, que ce soit sur le blog ou sur mes vidéos, je trouve que Frédéric Lenormand a un talent particulier pour refaire vivre la plume de Voltaire. Et pour l'avoir constaté cet été, en ayant eu l'occasion de relire Candide certains passages, j'avais vraiment l'impression de voir les deux écritures qui correspondaient quasiment très pour très. et voilà, et pour le coup, si vous aimez ce genre de plume légère, mais cinglante, avec un humour pinçant, toujours en train de fustiger le pouvoir de l'époque, à savoir la royauté, la noblesse, et le clergé, l'église, vous allez retrouver justement Voltaire qui va justement dans ce troisième tome, le diable s'aillant Voltaire, va être confronté, rien de moins, qu'au diable. Puisque c'est l'église qui va justement l'embaucher pour essayer de mener l'enquête sur des assassinats qui se font avec des traces qui ont été retrouvées, des traces de pattes de bouc. Alors tout le monde s'imagine forcément avec l'esprit de l'époque que le diable s'est réincarné et parcourt les rues de Paris, que des femmes se relèvent de leur tombeau alors qu'elles ont été enterrées il y a quelques jours. Enfin voilà, vous êtes un peu dans l'ambiance. Malgré tout, vous riez toutes les deux pages avec l'humour bien caractéristique de Frédéric Lenormand. Voilà, son petit lutin philosophe comme il aime bien rappeler Voltaire nous fait une fois de plus passer un excellent moment et je ne pourrais que vous conseiller de découvrir cette saga avec le premier tome La Baronne Meurin 5h et ce troisième tome aussi donc une fois que vous aurez lu les précédents ce troisième tome donc Le Diable Savignard Voltaire. Catégorie humour pour l'année 2014 il s'agira d'une bande dessinée par Marion Montaigne le premier tome de la saga Tu mourras moins bête qui s'intitule La science c'est pas du cinéma c'est une bande dessinée qui est vraiment extrêmement bien faite et qui démonte un peu toutes les théories scientifiques qu'on a eu l'habitude de voir que ce soit au cinéma ou dans les séries télé et donc pour le coup tous les gros blockbusters pardon du cinéma américain et également les séries télé comme Les Experts ou Grey's Anatomy en prennent pour leur grade avec tout ce qu'elles essayent de nous faire passer tout ce qui se passe à l'intérieur des différentes scènes qui sont totalement ahurissantes scientifiquement parlant voilà et tout ça avec un large humour des bandes dessinées vraiment très 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 humoristiques et très très sympathiques à lire surtout que chaque tome est assez épais mine de rien donc ce ne sont pas des bandes dessinées qui font 30 pages pour le coup c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de conséquent si vous voulez avoir une petite idée je vous conseille d'aller faire un tour sur le blog de Marion Montagne justement pour voir un peu justement les différents posts et les différentes BD qu'elle peut publier puisqu'il s'agit aussi de recueil de ces différents de ces différentes BD qu'elle avait publié en ligne catégorie jeunesse et young adult pour moi 2014 aura été marqué par la 5ème vague de Rick Yancey paru chez Robert Laffont à la collection R ce livre mais ce livre le film est actuellement en cours de tournage à Atlanta et ce livre est juste un ovni et c'est le cas de le dire puisqu'il s'agit d'une histoire d'invasion alien c'est un livre assez conséquent il est assez épais malgré tout il se lit très très rapidement puisque c'est une écriture très particulière car Rick Yancey une écriture choc une écriture coup de poing qui va directement au but qui ne passe pas par des fioritures des phrases très longues très alambiquées etc vous êtes littéralement pris à l'intérieur de ce livre dès les premières pages vous ne pouvez plus le lâcher jusqu'à la fin il y a un suspense de grand malade et je vous conseille amplement de découvrir cette saga si ce n'est déjà fait le 2ème tome est déjà paru La mer infinie 3ème tome attendu pour l'année prochaine et le film normalement en janvier 2016 catégorie bande dessinée cette fois-ci comme d'habitude je pense que vous savez que je suis complètement fan de la série télé et des comics The Walking Dead de Robert Cakeman et Charlie Adler j'en citerai pas un en particulier mais c'est vrai que j'en ai lu pas mal plusieurs cette année aussi j'apprécie toujours autant cet univers très caractéristique et une fois de plus je rappellerai à ceux qui ne connaissent pas encore qu'il ne s'agit pas que d'une histoire de zombies mais que quelque part il s'agit plus d'un thriller psychologique puisqu'il faut vous mettre dans la tête que finalement après ce monde dans ce monde post-apocalyptique il n'y a plus de lois il n'y a plus de police pour tenir les gens et au final il s'agit des plus forts et des plus parfois des plus vilains j'allais dire des plus méchants qui s'en sortent le plus et qui ont moins de scrupules pour survivre et donc la question et le plus grand danger qui existe pour les survivants ce ne sont pas forcément les zombies mais ce sont les humains qu'ils vont croiser tout au long de leur périple puisque plus le temps va passer plus les derniers qui vont rester en vie vont se retrouver d'être des très gros psychopathes et donc la plus grande question est jusqu'où vous seriez capable d'aller pour protéger votre famille si on vous mettait une arme dans la main et qu'on vous disait tue cette personne dans l'absolu on dirait oui mais est-ce que vous seriez réellement capable de le faire c'est vraiment toute la problématique que pose cette série télé et ce comics à la base puisque les comics ont été écrits avant j'adore c'est réellement un énorme coup de coeur tant pour le comics que pour la série télé d'ailleurs je n'ai qu'une hâte c'est de retrouver la série télé en février prochain je crois il me semble voilà donc vivement et si ce n'est pas déjà fait je vous incite fortement à découvrir les comics puisque ils sont vraiment super et ils se lisent super super vite voilà c'était tout pour les avoirs 2014 des meilleurs livres qui ont marqué l'année toutes catégories confondues j'espère que vous avez fait de très très belles découvertes au cours de cette année 2014 laissez-moi en commentaire les livres qui vous ont tout particulièrement marqué au cours de cette année c'est toujours très intéressant de voir vos différents avis vos différents points de vue et également si vous avez lu certains des livres que j'ai présenté qu'est-ce que vous en avez pensé également voilà donc et sur ce je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2015 qui arrive très bientôt passez un très très bon réveillon faites attention à vous prenez soin de vous et on se retrouve en 2015 pour de nouvelles vidéos salut tous les bouquins bah et je raconte n'importe quoi ouf et j'en sais rien et c'est de la merde que je raconte oh qu'est-ce que je vais faire comme intro il s'agit de la catégorie contemporain bla 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 oui c'est ça je sais plus ce que je raconte mais c'est pas grave ouais non faut que je la refasse c'est pas possible et une fois de plus putain je m'étouffais moi même et une fois de plus je vous rappellerai pourquoi est-ce que ma gorge fait du bruit je vais m'étouffer avant la fin de cette vidéo je le sens c'est bon qu'il ne s'agit pas qu'une histoire de zombies mais je ne sais plus parler français ça se voit que c'est la fin de l'année c'est vrai ça se voit elle va c'est pas ça se voit qui qu'il 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 y enough t'